Bienvenue sur Fruicad qui est passé à la version 0.21 si vous ne l'avez pas déjà fait téléchargez-la, installez-la, vraiment ça vaut le coup. Je l'ai toujours sur Artix Linux et je vous invite à créer ensemble aujourd'hui un emporte-pièce pour la cuisine. Non pas que ce soit cher, ça s'achète pour quelques euros un ensemble de ces petites pièces mais c'est pour apprendre à modéliser sur Fruicad parce qu'il y a quand même quelques petites astuces d'autant plus que cette forme-là que nous allons créer n'existe pas vraiment dans le commerce et la personne sympathique qui m'a proposé cette idée se posait la question est-ce qu'on peut associer les dimensions de cette construction à un tableau donc à une feuille de calcul ou spreadsheet, et bien voilà on peut, c'est ce que nous allons voir ensemble. Bien sûr il faut aussi que ça fonctionne parce qu'une feuille de calcul avec des arrondis ici dans une esquisse ce n'est pas toujours gagné parce qu'il y a des contraintes qui risquent de se promener dans la nature. Mais je l'ai testé en long et en large, on arrive à quelque chose de correct. Je démarre un nouveau document, je vais tout de suite dans l'atelier spreadsheet qui veut dire feuille de calcul, je clique sur cette icône, créer une feuille de calcul elle est là à gauche, je double clique et la voilà. alors je vais indiquer ici certaines choses comme diamètre je ne mets pas d'accent, je ne sais pas si c'est autorisé donc voilà, ici je vais écrire quantité quantité et ici, donc je double clique dans la cellule et ici je vais écrire angle, enter, voilà, j'aimerais partir sur un diamètre de 60 millimètres je ne mets pas les millimètres parce que bon on est dans le système métrique ici donc ça sera d'office des millimètres quantité, alors quantité on va écrire égal égal B1, c'est à dire la cellule du dessus vous savez je fais B et tout de suite on me propose B1 c'est la seule qui est valable, voilà B1 que je divise par exemple par 4 parce que j'aurai 15 pétales j'appelle ça pétale, vous savez, les petites formes autour ensuite l'angle, alors l'angle ça va être égal 360 degrés que je divise par B2 B2, vous voyez, je me propose le 2 B2, mais je divise ça en 2 parce que je vais dessiner la moitié d'un pétale divisé par 2, voilà donc ça me fait 12 degrés maintenant il faut créer des alias pour pouvoir réutiliser ça alors ici on va appeler ça XX, vous comprendrez le XX tout à l'heure ça sera plus facile pour appeler ces alias XX, on va appeler ça diam, voilà là si vous voyez, ici il y a un alias voilà, si je vais dessus, il est là donc ici je peux aussi l'entrée, entrée et l'alias via cette icône ici ce sera XX, et le dernier XX, angle, donc angle, bref, voilà, ça le fera, je pense que c'est bon nous pouvons maintenant modéliser je vais tout de suite dans l'atelier Sketcher aujourd'hui Sketcher, Part et Draft sont les 3 ateliers que nous utiliserons pas besoin de Part Design ça rame trop pour ce genre de modélisation je clique dans le fond de ma vue 3D ou ici, pour que rien ne soit sélectionné je crée une nouvelle esquisse vue de dessus, XY, vous voyez, la face sélectionnée, elle est sur le dessus voilà, je vais regarder ça de dessus je vais créer un petit arc de cercle dont le centre commence sur Y le début de l'arc également et je vais par là j'en ajoute un deuxième je vais là et je vais là je ferme cette forme à l'aide de deux petites lignes droites il faut toujours fermer les formes pour pouvoir les utiliser voilà, je vais indiquer ici 2 mm en I quand je... pour hauteur ce sera I aujourd'hui c'est entre parenthèses largeur ce sera L et les diamètres et les rayons ce sera R aujourd'hui ça va être ça donc I 2 mm voilà je vais indiquer quelque chose là à hauteur ici je dois être à 60 mm plus 4 mm parce que ça c'est l'intérieur de ce pétale de cette petite vague au bout donc je vais être 4 mm au dessus ou 6 mm 6 mm au dessus des 60 mm alors ça sera 30 mm plus oui je crois 30 mm plus 3 allez on y va je sélectionne le point je presse sur I de nouveau ou ici je clique sur entrer une expression je presse SP le spreadsheet je sélectionne spreadsheet donc j'ai un spreadsheet avec un point à la fin je le surligne tout de suite pour l'avoir dans le presse papier CTRL plus C donc c'est dans la mémoire temps de pont de mon système je vais vous aussi ne vous inquiétez pas et à la fin je presse XX et voilà mes trois aliases c'est pourquoi je les ai fait commencer par XX comme ça ils s'alignent ici alors XX ça sera diamètre donc diamètre divisé par 2 puisque nous on travaille que sur le rayon de cet emporte-pièce divisé par 2 mais je vais ajouter je crois 6 mm si mes souvenirs sont bons voilà donc ça fera 36 mm on va voir tout à l'heure voilà on a quelque chose comme ça alors attendez ce que je vais faire je vais sélectionner ces deux points et je presse H comme contrainte d'horizontalité et je vais essayer voilà cette ligne là j'aimerais l'aligner avec le centre de mes coordonnées donc je les sélectionne et je presse O ou je clique sur contrainte point sur un objet et pas tangence comme j'ai essayé de le faire à l'instant donc je presse O voilà donc là je suis aligné c'est bon que me manque-t-il il me manque l'angle alors je sélectionne cette ligne la le vecteur Y la ligne Y et je clique là-dessus alors pareil je clique sur entre une expression là je presse CTRL plus V spreadsheet XX angle ok ok et j'ai 12 degrés normalement ici voilà c'est les 12 degrés qui apparaissaient déjà dans le tableau vous voyez ici on est contraint tout est vert clair c'est bon ça devrait marcher vous voyez 12 degrés c'était ça voilà je suis là maintenant pour l'esquise suivante ça va être tout simple je la sélectionne je sélectionne sketch je vais dans édition édition dupliquer la sélection mais attention juste ce que j'ai sélectionné c'est-à-dire je clique sur utiliser les sélections originales voilà ça veut dire ça je veux uniquement ça donc j'ai un deuxième sketch ici qui est identique il s'appelle 001 et je vais la décaler en hauteur de 20 mm donc en Z de 20 mm voilà je peux modifier il faut que je modifie cette esquisse je vais qu'est-ce que je vais faire oui je vais oui il faut que voilà cette contrainte je la supprime je prends ce point et je le fixe sur la ligne X en pressant O là c'est bon que me manque-t-il encore il n'a pas pu il n'a pas pu parce que sans doute il faut que j'enlève ça c'est pourquoi j'ai hésité avant je fais O voilà que me manque-t-il encore il s'est barré dans ce sens donc on va faire ça O à nouveau voilà tout est vert on a nos 12 degrés voilà par contre la hauteur ici le diamètre il faut que je le modifie j'enlève les 6 mm que j'avais ajouté à sketch voilà donc vous voyez ça ce sera la forme cylindrique et ça ce sera le petit le petit arrondi le petit pétale si vous voulez et tout sera en dehors des 60 mm donc on est bon je vais maintenant procéder à un lissage en allant dans l'atelier PART je clique sur lissage je sélectionne le premier sketch je le glisse à droite ou je double clique voilà les deux sont à droite je coche créer le solide et je valide OK donc j'ai ma première forme qui est là ce sera donc voilà un demi pétale comme ça je vais masquer le sketch ici barre d'espacement et je vais essayer d'en créer un chanfrein je sélectionne cette arête je clique sur chanfrein et je valide pour voir si ça marche oui c'est bon donc mon chanfrein je vais le modifier au lieu d'avoir cote égale je choisis deux cotes et j'essaye je ne sais jamais mais ce qui correspond à quoi 1,6 je valide oui là c'est bon donc j'ai 1,6 il me reste 0,4 mm ici c'est à dire 4 dixièmes l'épaisseur du fil de mon imprimante si je veux l'imprimer et j'ai 4 mm en hauteur ici ce qui est très bien la suite ne sera pas bien compliquée à l'intérieur de mon chanfrein j'ai toujours le loft et le sketch ce sketch 001 nous allons l'utiliser pour créer une extrusion de 25 mm voilà j'applique voilà j'ai une extrusion si les traits blancs ne me plaisent pas je presse CTRL plus D et ici je choisis la couleur noire pour les traits je préfère je vais procéder ici un chanfrein aussi je sélectionne l'arrêt tout de suite c'est plus simple je clique sur chanfrein je valide pour voir oui ça fonctionne je double clique je passe ça en deux côtes et là je vais essayer 4 ici et 1,6 ici 1,6 ok et voilà donc mes 0,4 restants pour une épaisseur de fil et 4 mm voilà ces deux éléments nous allons les utiliser maintenant pour créer d'abord une symétrie et ensuite une répétition circulaire je replie je replie tout ça chanfreur chanfreur voilà ces deux chanfreins je les sélectionne CTRL maintenu et dans part je clique sur l'icône créer un composé ce n'est pas la peine d'en créer une fusion une union un composé ça suffit c'est beaucoup plus rapide plus léger voilà je regarde ça de dessus je pressais deux de mon clavier ou j'ai cliqué là dessus ou là dessus et je vais maintenant procéder à un miroir ça s'appelle mise en miroir dans le sens YZ comme si j'avais un miroir ici donc je clique là dessus et j'indique YZ je valide voilà mes deux éléments sont là je presse CTRL et je les réunis de nouveau dans un composé la suite est toute simple je vais dans l'atelier draft je vois une grille je peux l'enlever en cliquant là dessus ou en pressant successivement GR voilà je sélectionne le compound j'ai d'abord réglé ma vue sur auto plan de travail en cours auto je clique sur haut pour être sûr je regarde vraiment de dessus voilà c'est très bien je sélectionne compound je vais ici je sélectionne réseau polaire alors attention si je me balade ici vous voyez le centre de rotation a bougé donc je clique sur réinitialiser réinitialiser le point ça a l'accent alsacien et je clique sur ok j'aurai 5 en occurrences alors ce que j'ai oublié de vous montrer je le refais encore une fois je ne faut pas que j'ai oublié de cocher réseau de liens surtout des cocher union sinon ça va ramer ça va être beaucoup trop long donc réseau de liens bien retenu ok j'ai mon réseau de liens ici j'ai un count et j'ai un number attendez je vais pousser ça un petit peu number polar voilà ici je peux changer le nombre d'occurrence en cliquant sur entrer une expression ctrl plus v vous connaissez la manoeuvre xx xx ça sera quantité quantité ok je clique gauche ici et ça valide le tout voilà j'ai déjà un très bon départ ici c'est très bien je regarde de près oui tout se passe bien c'est bon maintenant nous allons ajouter une collerette en forme triangulaire triangulaire pour pouvoir l'imprimer sans support tout à l'heure ah oui oui si j'ai une ligne horizontale je génère des supports dans mon gcode mais là je n'aurai pas besoin je suis là une grosse hermale je vais là je vais dans sketch share je clique dans le fond de ma vue 3D j'ajoute une esquisse vue de face cette fois-ci avant front voilà plan x z voilà aussi voilà je vais tracer une polyligne je pars d'ici je vais là je vais là et je descends je ferme la forme clique droit encore une fois je sors de ce mode alors ça ça doit être vertical je presse V comme vertical ces deux lignes doivent avoir la même longueur donc je presse E ou je clique là dessus égalité je veux qu'elle soit perpendiculaire donc ça sera N ou 7 icônes voilà j'aimerais avoir 4 mm dans le sens L dans ce sens 4 mm oui et j'aimerais j'ai 2 degrés de liberté ça doit être ça donc je place ça à peu près où il faut je prends ce point je pourrais prendre ce point mais tout à l'heure le tout risque de s'inverser quand je changerai les dimensions dans mon spreadsheet donc j'ai vu qu'en prenant ce point et bien le sketch pourra s'inverser j'aurai toujours le milieu ici alors je sélectionne ce point je clique sur le cadenas et j'ai ici 20... combien ? 24 mm ? attendez je double clique voilà 24 je vais l'en dire 24 ici je double clique je clique sur entre une expression CTRL plus V XX diamètre divisé par 2 plus 2 mm d'épaisseur de parois plus 4 mm vers l'extérieur donc c'est plus 6 ok voilà j'ai 36 mm tout est vert tout est contraint je vais faire je sélectionne mon esquisse je vais dans part je le sélectionne je l'ai perdu et je clique sur révolution là l'axe sélectionné ça doit être le Z c'est l'axe autour de laquelle on va révolutionner donc c'est bon sinon je peux le choisir et 360 degrés bien sûr un tour complet et voilà donc j'ai ben j'ai à peu près tout maintenant ce que je vais faire je vais déjà donner la couleur à ça la couleur définitive je le fais tout de suite parce que tout à l'heure la couleur risque de se perdre je prends ces deux éléments CTRL voilà je sélectionne et je les regroupe dans un composé alors ici je presse CTRL plus D également et je passe ça en couleur mauve voilà si je veux le voir en shaded je peux voilà et on va le laisser tel quel pour l'instant voilà alors voyons voir si ça marche je vais dans fenêtre mosaïque attendez je déplace ça vers là s'il veut bien clic droit je sors je vais indiquer ici 100 mm voilà ça marche je vais même pousser plus loin 200 mm oui attendez on va regarder ça je clique du milieu là dessus je le mode gesture je clique du milieu je centre le point que j'ai sélectionné dans la vue voilà c'est très bien alors je peux je peux même bouger un petit peu agrandir mes petits mes pétales ici en jouant sur ici mais je peux pas aller trop loin ici je peux aller à 5 je l'ai testé à 5 les pétales sont un peu plus grand mais voilà c'est bon si je vais trop grand diviser par 6 ça n'ira plus si je vais diviser par 6 attendez on va voir je vais vous le montrer diviser par 6 j'ai un petit vide entre c'est pas bon par contre si je descends à 60 ça va se fermer je pense oui là c'est bon mais soyons raisonnables quantité on va mettre 5 c'est bon avec ça ça marche à peu près bien 5 attendez on va faire un petit moule 30 mm on va regarder 30 mm oui tout se passe bien voilà et si je vais retourner à quelque chose de standard je peux mettre de nouveau divisé par 4 bon écoutez je crois que c'est tout bon ma forme est finie je peux sélectionner mon compound je presse CTRL plus E j'exporte ça en STL sinon je choisis si il n'est pas pré-sélectionné je le choisis ici STL mesh j'écris ici ce que je veux mais à condition de finir mon nom de fichier par .STL ici sinon ça ne marchera pas donc j'enregistre je ne le fais pas là mon STL je pourrais l'importer dans mon logiciel de tranchage ça dit que 3R au Cura ou d'autres et je peux en créer un G-code pour imprimer ça en toute quiétude voilà je suis heureux que tout ait bien marché que la personne qui m'a posé la question je pense pourra s'en sortir et pourra préparer les moules pour les futures pâtisseries je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021